Bien sûr qu'on fait une semaine extraordinaire avec deux grosses équipes en début et puis une bonne équipe de notre championnat, solide, qui nous en kikine depuis trois ans. On a eu du mal à la gagner et on fait une très très belle semaine, très très heureux. Oui, je trouvais qu'en premier mi-temps, on était moins fringants, on avait moins de cannes, en deuxième mi-temps, on avait beaucoup plus de jambes. Les joueurs qui sont entrés, ils ont amené du positif, ils ont amené du gaz. On fait une semaine, trois matchs, neuf buts marqués sur la semaine. C'est une très très belle prestation de notre part. Michel, pour une équipe qui est méchante et qui balance, vous avez marqué beaucoup ? Techniquement, on a des joueurs de qualité, quand on se déplace bien et qu'on joue juste. Sur les trois matchs, il y a eu des centres extraordinaires, des bons ballons. On a été efficace en plus, on a su scorer et c'est une très bonne chose pour l'équipe et pour le club. Michel, quand on voit Prestige s'épaissir comme ça, souper, la rentrée de Sambia, ça va aller ? C'est ce que je vois à Pat à chaque fois dans les conférences. On attend toujours des réponses positives des joueurs qui rentrent, de montrer qu'on mérite d'être sur le terrain. Après, c'est moi qui fais les choix et il y a 11 joueurs qui peuvent jouer malheureusement, mais l'effectif, c'est ça. Quand on n'est pas content, bien sûr, qu'on n'est pas content quand on démarre un match, on ne démarre pas un match. Quand on a 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, on rentre, on donne tout, on montre qu'on mérite d'être sur le terrain. Est-ce que tu dirais que l'équipe a franchi un panier déjà par rapport à la semaine dernière ? Oui, dans la qualité des déplacements, dans la qualité de jeu qu'on produit sur les trois matchs, il y a eu beaucoup de choses positives et il faut garder ça dans l'esprit et continuer à chercher à t'encormir tout le temps. Michel, les rentrées, ça montre aussi que les choix sont respectés. quand on a cette attitude-là, qu'on rentre et qu'on est décidés. Ça veut dire que les choix sont respectés et que finalement, il y a un groupe qui... Voilà, tout le monde tire dans le même sens. C'est montrer du positif. Quand tu es déçu, comme je te dis, tu es déçu, tu rentres et tu montres que tu as les qualités pour être au départ sur le terrain. Après, il ne faut pas jouer à 12-13. Sinon, on jouera à 12-13. Michel Hendy portait le brassard aujourd'hui. On avait l'impression, après sa grosse occasion manquée, qu'il était un peu dans le doute. Il n'est pas très bon jusqu'à son but, qui va lui faire beaucoup de bain. Quel regard tu portes sur tout ça ? Non, mais c'est bien. On a voulu le relancer pour... Voilà, Vito n'était pas là aujourd'hui. Et je pensais que ça lui ferait du bien avec toutes les composantes du club. On a pensé que ça lui ferait du bien d'avoir le brassard. Vous avez pensé quoi, Michel ? Premier match depuis près d'un an. C'était novembre 2019. Nicolas Tazas, son dernier. Ce soir, il a fait 60 minutes. Comment vous l'avez trouvé à chaud ? Je pense qu'il fait un match correct. Mais sur le but, je pense qu'il doit être plus agressif. Il doit être devant au moins à même hauteur que Bauken pour pouvoir le contrer. Et là, il se fait surprendre. Mais bon, après, ça fait neuf mois qu'il n'a pas joué. C'est compliqué. Il n'avait même pas fait un match amical avec nous, avec la CFA. C'était son premier match aujourd'hui. Le principal, c'est que dans l'ensemble, il a bien contrôlé. Même si en deuxième mi-temps, il se fait prendre une fois dans le dos aussi. Mais dans l'ensemble, c'était pas mal. Dans la sortie du ballon, il a mis des bons ballons. C'était propre. Michel a ressenti une petite douleur derrière la cuisse. En début de match, ça ne l'a pas empêché de marquer du pied gauche. Et en faisant un petit pont. C'est bon. C'est bien. C'est que du positif. C'est une très, très bonne semaine pour nous. Vous attendiez à... Est-ce que Roger reproduit ce schéma 5 derrière ? Oui. 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 Parce que ça fait deux fois d'affilée qu'ils nous le font et nous l'ont refait. Avec vraiment là, exactement le même schéma que la saison dernière ? Oui. Il a joué en losage au milieu, avec Fujini, derrière Bauken. Et on avait envisagé ça, oui. Et le passage, le fait qu'il soit passé ensuite dans leur chemin plus classique en seconde période, ça vous a ouvert plus de possibilités ? J'en sais rien. Ce qui nous a ouvert, c'est que nous, techniquement, on a continué à être juste. On s'est bien déplacés. On a mis les bons ballons, pardon, qu'il fallait pour finir. Et puis, ce que le Budandi, le centre, il est magnifique. Et puis, il est en recul. Il met une tête où il faut. On connaît la performance habituelle de Montpellier à domicile. Prochaine étape, c'est peut-être de faire conscience que cette équipe est capable de réitérer ce genre de performance à l'extérieur, maintenant. C'est ce que je dis à vos confrères tout à l'heure, le Téléfoot. Il faut qu'on soit dans la capacité de reproduire ce qu'on fait à domicile à l'extérieur. Et je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Il faut qu'on ait cette tête d'esprit. A nous de garder la solidité qu'on a dans le bloc d'équipe pour bien récupérer le ballon. Et garder cette qualité technique qu'on a pour créer des situations et amener des buts.